Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Mohamed Toiti. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors Mohamed, vous êtes hématologue au service d'hématologie clinique du CHU de Limoges et vous allez nous éclairer sur l'autogreffe dans les lymphomes et en quoi consiste ce traitement. Alors déjà, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une autogreffe ? D'abord, je voulais remercier Serge Bologna, un co-hématologue au CHU de Nancy avec qui j'ai préparé cet entretien. Pour revenir à votre question, le terme autogreffe n'est pas tout à fait adapté à ce que représente réellement cette procédure. Il s'agit en fait d'une intoxication thérapeutique suivie d'une réinjection de cellules souches hématopoïétiques autologues ou autogreffe. C'est donc une chimiothérapie intensive suivie d'une aplasie médulaire dont la durée est raccourcie par l'injection au patient de ses propres cellules souches préalablement enlevées et congelées. Cette technique permet de réaliser des traitements avec une intensité de dose maximale pour obtenir une bonne réponse du lymphome avec une toxicité hématologique acceptable. Les conditions pour un succès de l'intoxication thérapeutique avec l'autogreffe de souche sont triples. D'abord, il faut que le lymphome soit en bonne réponse ou mieux en réponse complète préalablement au conditionnement. Deuxièmement, il faut un greffon de bonne qualité. Et en dernier, il ne faut pas de contre-indications médicales à l'autogreffe. Alors, dans quelle situation ce traitement peut-il être utile aux patients ? Il y a deux grandes indications pour les intoxications thérapeutiques dans les lymphomes. En première ligne, pour améliorer le pronostic de certains lymphomes agressifs. Et en deuxième ligne, dans les situations de rechute ou de mauvaise réponse au traitement initial. Ces procédures concernent les patients dits éligibles à l'intoxication thérapeutique. Et pendant longtemps, elles étaient limitées aux patients âgés de moins de 65 ans. Plusieurs équipes les effectuent aujourd'hui pour des patients au-delà de cet âge, jusqu'à 70 ans. Et pouvez-vous nous expliquer quelles sont les principales indications de ces procédures ? Les indications consensuelles des intoxications thérapeutiques dans les lymphomes sont, en première ligne, les lymphomes B diffusent à grandes cellules chez les patients âgés jusqu'à 60 ans, avec au moins deux facteurs pronostiques de l'index pronostic international IPI ajusté à l'âge. Toujours en première ligne, l'indication acceptée également, c'est les lymphomes du manteau chez les patients âgés jusqu'à 65 ans. Et en deuxième ligne ? Alors, en deuxième ligne, les indications retenues sont le lymphome de Hodgkin grave, c'est-à-dire en mauvaise réponse au traitement de première ligne, ou en rechute avec facteurs pronostiques défavorables, que sont les rechutes à moins de 12 mois après l'arrêt du traitement et les rechutes disséminées. L'autre indication acceptée en deuxième ligne, c'est les lymphomes B diffus à grandes cellules en première rechute. Également, une autre indication, les lymphomes folliculaires en rechute précoce après un traitement de référence de première ligne. Et d'autres cas sont discutés en réunions de concertation pluridisciplinaire, comme par exemple les lymphomes indolents transformés en lymphomes agressifs. Et pouvez-vous nous dire dans quelle situation la procédure n'est pas utile ? Alors, le traitement intensif avec autograsse et une souche n'est pas indiqué lorsque le lymphome est en mauvaise réponse au traitement préalable au conditionnement. Les essais thérapeutiques ont montré deux situations où l'intestication thérapeutique n'est pas utile. D'abord, dans le cas du lymphome de Hodgkin disséminé, avec facteur de mauvais pronostic, mais en bonne réponse au traitement de première ligne. Et l'autre situation, c'est les lymphomes folliculaires avec critères de forte masse tumorale, mais en bonne réponse au traitement de première ligne. Alors, pour les patients atteints de lymphomes diffus à grandes cellules traités avec intensification autographe, quels sont les progrès attendus ? Alors, le traitement adapté aux facteurs de risque et à la réponse précoce à la chimiothérapie évaluée par la TEP dans le cadre des essais thérapeutiques avec lecteur centralisé permet d'identifier deux groupes de patients. Ceux pour qui l'intensification thérapeutique est maintenue et ceux pour qui elle peut être évitée. Et pour les lymphomes folliculaires, quelles sont les perspectives de l'intensification thérapeutique autogreffe ? Elle a été abandonnée dans les lymphomes folliculaires en première ligne de traitement. Pour les lymphomes folliculaires en rechute, la conduite n'est pas standardisée, mais on peut dire qu'une rechute précoce après un traitement de référence est une indication. Les nouvelles possibilités thérapeutiques, chimiothérapie, immunothérapie, radioimmunothérapie et molécules innovantes peuvent changer ou réduire la place de l'intensification thérapeutique dans l'infome folliculaire. En conclusion, peut-on dire que l'intensification thérapeutique autogreffe est en pleine évolution pour des patients atteints de lymphomes ? Oui, il y a évolution. Elle est abandonnée dans des cas bien définis. Dans d'autres cas, elle reste un traitement de référence, surtout pour les lymphomes de rechute. et la place des nouveaux médicaments mérite d'être évaluée par des essais thérapeutiques. Enfin, dans d'autres lymphomes, le traitement avec ou sans intensification thérapeutique nécessite la poursuite des essais thérapeutiques. Eh bien, merci Mohamed pour toutes ces précisions. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis.